Je connais une jeune dame, en fait je parle de son amour pour le Seigneur au passé parce que c'est vraiment dans le passé. C'est aujourd'hui dans les oubliettes. Elle aimait le Seigneur, elle priait pour ses affaires parce qu'elle était dans le petit commerce. Elle priait en demandant au Seigneur de bénir ses affaires, son commerce. Et un jour elle rencontre quelqu'un, un monsieur vient, il est l'intercesseur dans une certaine église. Et il dit à la dame, je veux vraiment t'épouser, je veux vraiment qu'on construise quelque chose ensemble. A la dame qui dit, du coup, en tout cas, je suis partante. Surtout qu'elle avait déjà plus de 30 ans, elle dit je suis partante. Lorsqu'elle a commencé à évoluer avec ce garçon, son entourage lui disait, là c'est dans les fiançailles, est-ce que tu ne vois pas que ce garçon n'est pas normal ? Et elle posait la question, c'est quoi le problème ? Il dit, mais ton garçon là, qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Commençons par ça. Non mais il cherche du travail. Mais quand la famille parle avec le garçon, voici la réponse du garçon. Moi le Seigneur, le travail que le Seigneur m'a donné c'est d'intercéder pour ma femme. On lui pose la question, donc toi tu es intercesseur de ta femme ? Il dit oui, moi j'intercède seulement pour elle, pour qu'elle réussisse dans son commerce, c'est ça mon travail. On dit à la dame, est-ce que tu ne vois pas que ce garçon n'est pas normal ? Est-ce que tu ne vois pas que toi, tu es la femme et l'homme en même temps dans votre relation ? Est-ce que tu ne vois pas que ces garçons ne t'apportent rien ? Non, ne dites pas ça. Ces garçons m'apportent l'onction. Mademoiselle, l'onction tu peux aller chercher toi-même. Toi qui as dit à la même fois la gloire de Dieu. L'onction mademoiselle, tu peux aller chercher toi-même. Depuis que le voile a été déchiré du temple à la mort du Christ, nous tous nous pouvons accéder à cet endroit-là. Tu n'as pas besoin que quelqu'un aille chercher l'onction pour toi. On a dû parler à cette soeur, mais évidemment quand une femme est amoureuse de la mauvaise manière, c'est-à-dire amoureuse avec le cœur sans la tête. J'ai dit à un homme, à une femme, quand vous êtes amoureux, soyez-le aussi avec la tête. Pas seulement avec le cœur. Finalement, qu'est-ce qui se passe ? Ils se marient. Et quand ils se marient déjà au niveau du mariage, c'est la fille qui a donné l'argent pour la dote. On évolue. Et ensuite, c'est la fille qui a acheté la veste et autres pour l'homme le jour du mariage. Elle appelait ça de l'amour. Quand ils se sont mariés, une année après, l'homme a commencé à manifester maintenant ce qu'il était. Il a commencé à demander à la femme de l'argent pour soigner sa mère qui est au village. Il demande de l'argent pour soigner son oncle qui n'a jamais vu. Il demande de l'argent pour que sa tante commence un commerce. Jusqu'à ce que la femme était à plat. Elle n'avait plus rien. Ils ont commencé à traverser des moments très difficiles financièrement. Un jour, le monsieur qui lui dit, je vais en prière, je vais prier pour toi. La femme est restée. Deux jours. Trois jours. Quatre. Une semaine. Deux semaines. Le monsieur qui est allé en retraite ne revient pas. On appelle ça retraite bloquée. La femme n'a dit jamais, je veux aller là-bas. Je connais leur église, je veux aller. La femme arrive. Elle dit, je cherche-t-elle. On lui dit, oui, vas-y là-bas, vers le coin de l'église, tu vas le trouver. Elle arrive là. Elle trouve l'homme avec une autre fille. En train de causer de manière très étrange. Ce n'était pas une causerie entre frères et sœurs. Et la femme qui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe ici ? L'homme qui dit, attendez, attendez, je sens l'onction. Attends. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? J'ai dit à un homme, à une femme. Non, précisément d'abord aux femmes. J'ai dit à une femme que personne n'est intimide. Le Saint-Esprit, là, c'est pour nous tous. Il habite en nous tous. Autant il agit là-bas, il agit chez toi. Non, je n'ai pas entendu une sœur capter. Autant il agit chez un prophète, il peut agir chez toi. Le Saint-Esprit qui est dans l'autre n'est pas le petit frère de celui qui est en toi ou même les grands frères. Celui qui est en toi est aussi puissant que celui qui est en l'autre. Je t'ai en train de dire, vous avez le même esprit. Ou encore mieux, nous avons le même esprit. La sœur est allée dans un coin attendre que le prieur termine son travail. Quand il a terminé, il vient vers la sœur, il lui dit, j'avais oublié de te dire. Il commence par dire qu'il avait oublié. J'ai oublié de te dire que le Seigneur m'a démontré une vision forte. Et cette vision forte est laquelle J'ai fait ce que je devais faire dans ta vie. Le Seigneur m'a dit qu'il faut que je prenne une autre femme. Toi, en tout cas, la mission est terminée. C'était un mariage ou un coaching. Et même, quel type de coaching qui ramène la personne très bas ? Laisse-moi dire à une femme, laisse-moi dire à un homme. Quand quelqu'un s'approche de toi pour le mariage, il t'a trouvé au premier niveau, qu'il t'amène au quinzième niveau. Il t'a trouvé au rez-de-chaussée, qu'il t'amène au septième niveau. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un. Oh bien aimé, je vois ça dans l'église locale. Une femme rencontre un frère. On va l'appeler seulement frère, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de l'appeler. Mais sinon, il n'est pas frère. Elle rencontre un gars-là. Mais non, même la manière de réfléchir de la sœur devient abrutie. Tu te poses la question, mais comment cette sœur qui réfléchissait bien, qui avait des projets, comment elle commence à réfléchir comme ça ? Elle a rencontré quelqu'un. Mais quelqu'un qu'il ne fallait pas rencontrer. Une personne qui ne peut pas la hisser haut. Laisse-moi te l'expliquer autrement. Bien aimé, lorsque tu appelles une fille de trois ans, tu demandes à cette petite fille de trois ans de me soulever. Elle va le faire ? Merci. Mais si tu appelles quelqu'un qui a au moins 120 kilos de me soulever, il va le faire ? Parce que tout le monde ne peut pas te hisser. Il y a des gens, même si tu le rencontres, même si c'est une personne qui est éloquente, elle ne peut pas amplifier ta destinée. À chacun, la taille qui peut amplifier sa destinée. Tu ne peux pas te coller à n'importe qui. Voilà pourquoi il y a des gens bien-aimés, même si la personne n'est pas mauvaise. Mais le problème, c'est quoi ? Elle n'a pas le poids. Lorsque tu choisis, regarde bien, écoute bien. Est-ce que cette personne est capable de t'élever et amplifier ta destinée ? Bien parler avec quelqu'un ne veut pas dire que c'est la personne qu'il faut. Une personne qui te fait rire tous les jours, ça ne veut pas dire que c'est la personne qu'il faut. La personne qu'il faut, c'est cette personne qui a la carrure qu'il faut pour amplifier ta destinée. Et là, bien-aimé, tu dois te focaliser sur l'essentiel, les valeurs intrinsèques. Que le Saint-Esprit nous fasse grâce. Écoute-moi mon frère, ma sœur, écoute-moi tellement bien que oublie celui qui a à tes côtés. On ne choisit pas d'abord la chair, on choisit d'abord les os. On ne choisit pas d'abord la chair, on choisit d'abord les os. Adam a commencé par parler des os avant de parler de la chair. Avant de te focaliser sur l'extérieur, tu dois d'abord te focaliser sur l'intérieur. Adam lui-même a fait comprendre, des fois quand on lit ça, on pense seulement au poème, c'est le poème du mariage. C'est tout un enseignement et c'est un conseil qui demeure jusqu'aujourd'hui. Adam a parlé à des générations. Regarde d'abord l'intérieur avant de regarder l'extérieur. Voici l'objet de ton focus, l'intérieur, les valeurs intrinsèques. Avant de regarder la beauté de la femme, regarde d'abord ce qu'il y a dedans. Je veux que quelqu'un dise à son voisin, tiens compte de ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dans ta femme, ce qu'il y a dans ton mari, détermine ce que tu seras demain. Ce qu'il y a dans ta fiancée, ce qu'il y a dans ton fiancé, détermine là où tu vas. Il y a certaines personnes bien-aimées, on n'a même pas besoin de leur dire, ce couple ici de fiancée, vous irez loin. Non, on écoute seulement ce que l'homme est capable de présenter, ce qu'il y a à l'intérieur de lui. On écoute la femme, on comprend que ce couple ira loin, même si aujourd'hui ils n'ont rien. Mais il y a certaines personnes qui prennent à la légère ces choses, focalisées sur l'extérieur. Bien-aimé, si tu te focalises sur l'extérieur, tu prendras une chose qui sera belle aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce qu'elle sera demain. Mais ce qui est sûr, ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne, te détruira. La jeunesse d'aujourd'hui se focalise sur la beauté. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais d'aimer la beauté, mais c'est mauvais de se focaliser sur la beauté. Merci pour toi qui as dit Amen. Tu peux regarder une femme bien-aimée, il y a des choses discutables, des critères discutables et des critères non discutables. Il y a des critères qui se négocient, il y a des critères qui ne se négocient pas. Dis-le à ton frère pour moi. Il y a des critères qui ne se négocient pas. Le critère extérieur, tu voulais épouser une femme de 80 kilos, tu voulais épouser un homme d'un mètre 80, bien-aimé, ça se discute. Ah je comprends ton regard, mais je veux parler, même si tu regardes comme tu regardes là, je veux toujours parler. Une femme qui est impolie, qui est arrogante, qui va même insulter ton père, ce ne sont pas des critères discutables. Les valeurs intrinsèques, c'est ce qui fait même la personnalité de l'homme, la personnalité de la femme. Ce qui sort de sa bouche, c'est ce qu'elle est, c'est ce qu'il est. Et ce qu'il est fera de toi ce que tu seras. Si tu ne tiens pas compte de ce qui sort de sa bouche, donc de ce qu'il est, bien-aimé, tu as déjà vendu ton avenir. La jeunesse d'aujourd'hui court derrière le corps acoustique. Frère, l'acoustique ne fera pas de toi l'homme que Dieu veut que tu sois. C'est ça la vérité. La jeunesse d'aujourd'hui court derrière les hommes grands, tablettes de chocolat. Je sais que tu es là, ma soeur, tu aimes ça, je sais, je n'ai pas besoin de prophétie pour ça. Les tablettes de chocolat ne permettront pas que les grâces qui sont en toi sortent et bénissent les hommes. Si ça peut le faire, gloire à Dieu. Mais d'abord, les valeurs intrinsèques. Ce sont ces choses qui feront de toi l'homme que tu dois devenir selon Dieu. La femme que tu dois devenir selon Dieu. Si vous êtes attiré par la beauté, c'est bien. Mais lorsque vous arrivez près de cette beauté, si à l'intérieur de cette beauté, il n'y a pas les valeurs qu'il faut fouiller. Mèdement pour la femme. Être attiré par la beauté, c'est très bien. Mais auprès de cet homme beau, s'il n'y a pas les valeurs, les valeurs intrinsèques qui crient, fouillez cet homme. C'est une destruction. Sois belle comme tu veux. Mais si tu n'es pas capable d'aimer, écouter Dieu, tu ne pourras pas orienter tes fils comme Rébéka. Qu'est-ce qui a donc fait que le fils de la promesse Jacob saisisse l'héritage ? Ce sont les valeurs intrinsèques de sa mère. La capacité d'écouter Dieu. L'amour pour l'écoute. Ce ne sont pas les choses extérieures. Toute une nation dépendait de Jacob. Aujourd'hui nous disons le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Toute une nation dépendait de cet homme-là pour vivre la volonté des dieux. Le prémice des dieux selon l'ancienne alliance dépendait d'une seule femme, Rébéka. Mais comment elle a pu comprendre qu'il s'agit de Jacob ? C'est lui l'aîné selon Dieu. Elle avait des valeurs. En d'autres termes, Isaac n'a pas épousé simplement une jolie dame. Isaac avait une femme qui avait des valeurs. Et ce sont ces valeurs qui ont pu amplifier même le devenir de Jacob. J'ai dit à un homme, à une femme, que la personne que tu choisiras soit capable d'amplifier même la destinée de vos enfants. Que cela soit à part si tu l'as reçu. L'être humain a tendance, ça je sais. Tout le monde est comme ça. L'être humain a tendance à regarder ce qui est beau. A contempler la beauté. C'est comme ça que vous verrez une chose que je n'ai jamais compris. Mais je pense que vous-même vous allez comprendre ça. Surtout les hommes. Parce qu'en fait c'est de vous qu'il s'agit. Lorsque vous êtes en train d'aller quelque part, vous êtes sur la route, à un moment donné vous vous retournez, vous vous retournez encore, et vous vous retournez encore. Vous regardez quoi ? Vous cherchez quoi ? L'être humain aime tellement la beauté. L'être humain aime regarder ce qui est beau. C'est bien. Mais écoute quelque chose à retenir pour la vie. Le bonheur est plus important que la beauté. Je répète pour quelqu'un qui dormait. Le bonheur est plus important que la beauté. Vous êtes sur Jésus-Source des Vies. Jésus-Source des Vies. Jésus-Source des Vies. Jésus-Source des Vies.